Bonjour, je suis très heureux et fier de vous présenter le Rapport annuel 2021-2022. Ce fut une année où la communauté scolaire du CECCE a réellement fait preuve d'empathie et d'entraide au quotidien. La grande famille du CECCE s'est mobilisée autour de la thématique « Ensemble, cultivons le bien-être » et a accordé encore plus d'importance à la santé mentale et physique des élèves et du personnel, à l'inclusion, à la bienveillance et à l'environnement. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Michel-José Arsenault et je suis conseillère en communication au CECCE. En compagnie de Jean-Philippe Bisson, Anise Blanda et Samuel Picard du Collège catholique Mère Bleue, ainsi que Théo Émon et Daniel Doli de l'École élémentaire catholique Horizon Jeunesse, il nous fait plaisir de vous présenter les grandes réalisations du CECCE de la dernière année. Le CECCE c'est 45 écoles élémentaires, 13 écoles secondaires, une école pour adultes, une académie d'apprentissage virtuel et un centre d'enseignement personnalisé virtuel, un réseau de classes nature, près de 26 000 élèves, 48 écoles engagées auprès d'Éco-École Canada, un taux de diplomation de 96 % et plus de 3 000 membres du personnel au service de l'élève. La table politique a adopté, à l'automne 2021, le nouveau plan stratégique 2021-2026 du CECCE. Ce plan s'inscrit dans un esprit de continuité, tire partie des forces et des succès du CECCE et tient compte des aspirations de la communauté scolaire. Un plan stratégique, vraiment, vient donner le sens à l'organisation, puis il est visé pour les prochaines années, afin de vraiment rencontrer les aspirations de la communauté. La nouvelle vision 2026 pour le CECCE a pris forme en consultant notre grande communauté scolaire. Les conseillers scolaires, les membres du personnel, les élèves, les parents, la grande communauté aussi au niveau des organisations. On veut s'assurer que les gens comprennent où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire pour les prochains 5 ans et même plus. La mission traite de découvrir ses passions, de développer le talent, puis de s'investir dans l'humanité. Donc, on parle des valeurs qui sont bien chères à la table politique, mais aussi à l'administration, soit la diversité, le bien-être, l'équité, la transformation de la pédagogie, la catholicité, dynamiser. Plusieurs initiatives ont été développées afin d'assurer un environnement axé sur le bien-être, la sécurité, l'équité et l'inclusion. Au CECCE, toutes et tous y trouvent leur place. Des ateliers virtuels destinés aux parents ont été présentés mensuellement pour aborder des thèmes liés à la santé mentale. Les membres du personnel ont été formés sur la traite de personnes et un protocole a été adopté pour la lutte contre la traite sexuelle. Des séances de sensibilisation en matière d'équité, de diversité et d'inclusion ont été offertes à l'ensemble du personnel. Le conseil a lancé les Prix de leadership inclusif et de meilleurs alliés, ainsi qu'une bourse de leadership pour reconnaître des élèves et membres du personnel qui se sont investis dans la lutte contre les discriminations et le racisme. La table politique du conseil a également ajouté la lecture de la déclaration officielle du CECCE contre toute forme de racisme et des discriminations à l'ouverture de chacune des sciences publiques et de ses comités. Le conseil des écoles catholiques du Centre-Est condamne fermement la discrimination envers les personnes noires ainsi que toute forme de racisme et de discrimination dans sa communauté scolaire et dans la société. Le conseil est toujours à l'affût d'opportunités pour innover. Deux modes d'apprentissage à distance se sont ajoutés aux 45 écoles élémentaires du CECCE pour offrir une plus grande flexibilité aux familles. L'Académie d'apprentissage virtuel a entamé sa seconde année en élargissant son offre aux élèves de la neuvième à la douzième année. Le programme d'apprentissage Explora a aussi été lancé pour répondre aux besoins d'enfants de la maternelle et du jardin pour qui ni l'école en présentiel ni l'apprentissage virtuel constituent des options adaptées à leur situation. De nouveaux programmes ont également vu le jour. Le programme Sport X, spécialisé en vélo BMX, planches à roulettes et trottinettes destinés aux élèves de neuvième et dixième année. Je peux partir du programme Sport X et je vous montre ce qu'on peut faire. Ainsi qu'un programme Sport et études danse qui débutera à la rentrée 2022 à l'École élémentaire catholique Saint-Joseph d'Orléans et l'École secondaire catholique Garneau en partenariat avec l'École de danse Louise. De nombreuses initiatives en construction identitaire réalisées durant l'année méritent également d'être mises en lumière. Par exemple, la célébration de la parole de Dieu à l'occasion de quatre cérémonies, la composition et l'enregistrement de la chanson « Thème du plan stratégique », la reprise du spectacle d'envergure « Culture en fête », plusieurs activités d'éducation autochtone, dont la visite de l'affaire Madaoki, dans le cadre de la journée « Ayez un cœur ». Le CCC a prouvé encore une fois qu'il est une organisation agile et dynamisée par sa richesse humaine. Un sondage sur le climat organisationnel révèle que 96 % des membres du personnel adhèrent à la mission et à la vision du conseil, 90 % prennent plaisir à y travailler et 91 % sont d'avis que la diversité est valorisée au sein du conseil. Le CECCE est aussi éco-responsable. Saviez-vous qu'un réseau de classe nature a été lancé l'année dernière? Les enfants apprennent à l'extérieur. L'accès répété à un milieu naturel permet de stimuler la curiosité, le besoin de jouer et de socialiser, et contribue à améliorer le bien-être, à rehausser l'estime de soi et à éveiller à l'éco-citoyenneté. Le CECCE ne cesse de croître pour desservir les besoins des élèves francophones sur son territoire. En effet, le conseil a procédé à la pelletée de terre officielle pour marquer le début des travaux de la future école élémentaire dans le secteur Anne-Briar. Le gouvernement de l'Ontario a également octroyé de nouveaux fonds. Ainsi qu'un financement supplémentaire permettant le lancement des travaux d'agrandissement et de rénovation, de la garderie située à l'École élémentaire catholique Sainte-Marie. Le conseil a aussi fait l'acquisition de l'ancien bâtiment des Châtelet, qui servira de locaux pour l'École élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. Malgré qu'il soit impossible de présenter tous les projets, initiatives et bonnes nouvelles qui ont ponctué cette année scolaire, Le CSCCE remercie du fond du cœur les élèves, les familles, les membres du personnel et les partenaires qui ont contribué à faire de cette année une réussite. Pour consulter la version intégrale du rapport annuel 2021-2022 du CSCCE, rendez-vous au écolescatholique.ca.rapportannuel.